C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour aussi ! Eh bien, quand vous voulez messieurs ! Première question, comment se passent ces premiers pas pour Alex ? Je comprends ! Comment est-ce que c'est le premier step dans la ville ? Oui, ça a été très bon, très positif jusqu'à ce moment. Oui, j'ai only eu des bons expériences de Grenoble et de la ville. Je sens que la ville est magnifique, les montagnes sont incroyable. Je sens que le plus important est les gens. Je pense que les gens sont vraiment doux et gentils et ils veulent vous aider. C'est un peu difficile pour moi quand je ne parle pas de français. Mais de ce que j'ai appris, les gens veulent vraiment aider. C'est ma première impression de Grenoble. Je suis vraiment heureux. C'est un bon stop. C'est vraiment un super entrée, un super début parce que déjà il est arrivé dans une ville qu'il adore, qui est vraiment belle. Il parle aussi des montagnes qui sont vraiment folles. Et même en termes général, sur les gens, sur les grenoblois, c'est même encore un peu plus important pour lui. C'est qu'il a reçu un accueil vraiment chaleureux, toujours bienveillant, des gens qui veulent l'aider. Donc non, c'est un super début et il se sent très bien ici du coup. Comment on s'occupe justement quand on arrive comme ça dans un pays étranger en courte saison en plus ? La saison avait déjà débuté. Est-ce qu'il visite ? Est-ce que c'est de la recherche d'appart ? Comment il s'est un peu occupé en dehors du foot depuis son arrivée ? Quand vous avez juste arrivé dans la ville et dans le nouveau club, qu'est-ce que tu fais excepté le football ? Est-ce que tu visites la ville ? Est-ce que tu visites la ville ? Comment avez-vous passé ton temps ? Oui, pour moi, je pense que j'ai fait ça 4 ou 5 fois maintenant, depuis que j'ai emmené d'Australia. Et pour moi, c'est vraiment important, en dehors du football, d'avoir à connaître la ville et les gens et les places, d'avoir un sens pour ce que c'est de vivre dans la ville. Et j'ai vraiment aimé me immerse dans la culture et apprendre la vie de vie en Grenoble, par exemple. Donc j'essaie de faire ça. J'essaie de marcher dans la ville, j'essaie de boire, j'essaie de boire, j'essaie de boire. J'essaie de regarder pour des recommandations des restaurants et cafés et des places à visiter et des choses comme ça. Et aussi, j'essaie de moi. La première semaine ou deux, je n'avais pas une voiture, donc j'étais en train de rencontrer le tram. C'était vraiment bien. Et j'ai été seul pour le premier mois, ce qui était bien parce que j'ai pu concentrer sur le football, le train de rencontrer et de connaître mes teammates et des choses comme ça. Mais, bien sûr, j'ai beaucoup de temps outside de football, donc j'étais en train d'explorer et de lire sur les choses. Et juste quelques jours, ma fille est arrivée. Donc c'est son travail maintenant, d'explorer la ville et de trouver des places. Du coup, sur les premiers temps, depuis qu'il est parti d'Australie, il a fait 4-5 clubs, donc villes différentes. Et lui, ce qu'il aime à chaque fois, c'est de vraiment rentrer un peu dans l'intérieur de cette ville, savoir comment elle se compose, l'atmosphère, les gens, etc. Vraiment s'imprégner de la culture locale. Et c'est du coup ce qu'il a fait en allant déjà prendre le tram, parce qu'il n'avait pas de voiture au début. Donc prendre le tramway, aller boire un café à droite, aller manger au restaurant à gauche et surtout pas mal se renseigner sur internet, sur les lieux à visiter de la ville, sur les restaurants où aller manger, etc. Et voilà, ça lui a permis de vraiment s'approprier un petit peu la ville. Et en plus de ça, il était tout seul, donc il avait vraiment le temps de le faire. Et puis récemment, il y a sa copine qui est arrivée et qui l'a rejoint. Donc maintenant, c'est à elle de faire un petit peu la même chose. L'intégration sportive a aussi été très rapide et plutôt réussie, parce qu'il a vite joué et plutôt bien joué. Comment ça s'est passé pour lui pour intégrer aussi vite du coup l'équipe et le championnat de la Ligue 2 ? On a parlé de la City, mais maintenant on parle du football. Ton intégration était très bonne et rapide, parce que tu joues, et tu joues les meilleurs matchs. Il semble avoir une très bonne intégration. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de être intégrée dans une nouvelle équipe, et de connaître vos amis, c'est de jouer. Et j'ai fait ça les premières semaines, c'est vraiment important. Je pense que les joueurs, les joueurs, tout le monde autour du club, les gens dans l'office aussi ont été vraiment accueillants et ont fait ça facile pour moi. C'est bien sûr qu'il y a une barrière de langue, mais tout le monde ici est en train de vous aider, et ils essayent de parler l'anglais, même si ils ne sont pas confiés en l'anglais. Donc c'est vraiment important. Et sur le pitch, la meilleure façon de apprendre c'est en train et dans les matchs. Je suis ici un mois maintenant. Et quand tu es en train, c'est la meilleure façon d'être intégrée. Il dit que forcément tout ce qui est intégration, même s'il remercie vraiment tout le monde, à la fois les gens des bureaux, à la fois les gens du sportif, de l'avoir vraiment bien accueilli, aidé pour plein de démarches, et notamment même ceux qui ne parlaient pas anglais. Il parle là je pense plus des joueurs du coup, qui font aussi l'effort d'essayer un petit peu de parler anglais, même s'ils ne le maîtrisent pas très bien pour vraiment bien l'accueillir. Mais que quoi qu'il arrive, le meilleur accueil possible, ça reste quand même en tant que footballeur le terrain. et c'est là où après il peut gagner la confiance de ses coéquipiers. Tout s'est déroulé super bien dès le début, donc ça l'a forcément aidé aussi dans tout ce process. C'est un joueur qui a connu la première division dans différents championnats en plus. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a choisi Grenoble pour cette saison ? Vous jouez dans la première division dans d'autres pays. Pourquoi avez-vous choisi de venir dans la deuxième division en France ? C'est toujours difficile de comparer les ligues de différents pays. Tout le monde demande si c'est mieux ici ou si c'est mieux là. C'est différent. Vous ne pouvez jamais comparer comme ça. Et je pense que Ligue 2, j'ai toujours dit ça depuis que j'ai joué en France en 2018. Je pense que j'ai toujours dit que c'est une très bonne ligue. Il y a des très bons équipes et des très bons joueurs. France est le championnat du monde au moment. Et c'est la deuxième division en France. C'est une bonne ligue. C'est la deuxième division en France. C'est une bonne ligue. 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 Et quand cette opportunité est arrivée, j'étais très intéressé. C'est principalement parce que je connais la ligue. Je sais que le niveau est bon. Je sais que le football est bon. Je pense que ça suit à moi. C'est pourquoi j'ai venu ici. Tout d'abord, il connaissait ce championnat en 2018. Il ne l'a pas cité. Mais c'est forcément avec Lens. Vous le saviez. Du coup, ce qu'il disait, c'est que quoi qu'il arrive, c'est très compliqué de comparer les championnats, les pays. Il y en a certains qui vont dire que celui-là est meilleur que celui-là. Mais c'est vraiment différent. Et pour lui, c'est vraiment compliqué de tout comparer. Il connaissait la ligue 2. Et de ce qu'il savait et ce qu'il a retenu. Et ce qu'il a aussi encouragé. C'est qu'il y a des très bonnes équipes. Il y a des très bonnes pelouses sur la plupart des terrains. Il y a donc des très bons joueurs. Que forcément, la France, c'est quand même le pays qui est actuel champion du monde. Donc, on est sur la deuxième division du pays qui est champion du monde. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à 24 ans, il a quand même beaucoup voyagé. Mais voilà, c'est un peu le foot qui est un peu fou. Ce qu'il dit, c'est que ça peut aller très vite d'une année sur l'autre. Et en tout cas, il connaissait bien ce championnat. Donc, c'est ce qui a aussi facilité son choix. Qu'en est-il de sa concurrence avec Hakim ? Est-ce que quand il est venu, c'était vraiment pour une place de titulaire dans le couloir ? Ou est-ce que ça a été vu en amont au moment de l'arrivée ? Quand vous arrivez, Hakim Berro est joué sur la gauche. Qu'est-ce qu'il y a cette concurrence ? Il y a deux gars pour une place. Et avant de venir, est-ce que la direction vous dit que vous auriez joué dans le premier 11 ou pas ? Non, bien sûr. Coaches ne peuvent pas promisquer rien comme ça. Donc, oui, c'est complètement up pour lui. Je n'ai pas vraiment rien à dire. Parce que je fais mon meilleur en trainant et quand j'ai la chance de jouer. Et le reste est le coach's decision. Je pensais que ça a été bien. Quand Hakim joué l'arrivée la semaine dernière, c'était bien qu'il pouvait interchanger. Il y a eu parfois. Donc, c'était bien. Nous allons voir si ça se passe encore. Mais, c'est un bon compétitif comme le reste de l'équipe. Et surtout quand vous jouez en Ligue 2, il y a beaucoup de games. Il y a 38 games plus le cup. Et oui, c'est une longue saison. Parfois, il y a 3 games par semaine. Donc, c'est important d'avoir une compétition santé sur le tout le monde. Déjà, il dit que non. Évidemment que le coach ne lui a ni au club, ni le coach lui a dit qu'il est arrivé avec un statut de numéro 1, de numéro 2. Et que du coup, il est arrivé en cours de saison. C'est vraiment l'échoix du coach et la forme du moment qui fait qu'il jouera ou il ne jouera pas. Ou alors que les deux vont jouer. C'était le cas de Rodez qui disait que c'était une nouvelle spécificité. C'était intéressant parce que du coup, Hakim a joué un cran devant lui. Et que du coup, ils ont pu combiner. Et que Hakim qui est spécialiste du poste, parfois pouvait aussi le couvrir. Et qu'il ne sait pas si c'est amené à être refait. Mais en tout cas, c'est une alternative en plus. Et que quoi qu'il arrive, ce sera les choix du coach. Et c'est vraiment un coach de décider. Lui, il se prépare à fond pour être le plus compétitif possible. Parce que de toute façon, en France et notamment en Ligue 2, il y a beaucoup de matchs entre le championnat, entre la Coupe de France, parfois des semaines à trois matchs. Et qu'il faut avoir un groupe qui est étoffé pour que tout le monde puisse jouer, apporter le mieux possible à l'équipe. Pour mieux le connaître, Alex, comment il est venu au football ? Parce qu'en Australie, ce n'est pas forcément le sport numéro 1. Comment il est venu au foot, tout simplement ? Tu comprends ? C'est le football en Australia. Ce n'est pas le sport numéro un. Donc, comment et pourquoi jouais-tu le football, comme un jeune ? Pour être honnête, j'ai un frère ancien qui a joué le football et le cricket. Tu connais le cricket ? Oui, bien sûr. Oui. Donc, vraiment, j'ai juste fait ce qu'il a fait. Et, vous savez, quand on a créé en Australie, pour moi, je voulais jouer au cricket pour l'Australie. Ok. Mais j'ai joué au football pour l'Australie. Donc, c'est la meilleure chose. Mais je pense que c'est bien, en Australie, nous avons quatre, cinq, six grands sports que tout le monde aime et suit. Le football n'est pas le numéro un, mais c'est... Oui, mais c'est le numéro un maintenant. Je ne sais pas. C'est un des plus grands. Mais il y a aussi d'autres sports. Et je pense que c'est bon. En Australie, ils ont toujours comparé les sports avec les autres. Mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est parfait. C'est parfait. Mais le football dans l'Australie est growing chaque jour, chaque année. Le A-League, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques Français qui ont joué là et sont joués là. C'est une bonne ligue. C'est une très bonne ligue pour les jeunes d'Australie, pour développer. Et c'est ce que j'ai fait. Et oui, j'ai seulement des bonnes choses à dire sur le football dans l'Australie. Bien sûr, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Englande, ce n'est pas la France. Mais c'est bien. Comment il est venu au football ? Tout simplement, comme tout le monde, en suivant son grand frère, qui faisait à la fois du foot mais aussi du cricket. Lui, à la base, il voulait être... Son rêve, c'était de jouer pour l'équipe d'Australie de cricket. Mais du coup, il a fait son deuxième rêve, c'est de jouer pour l'équipe d'Australie de football. Et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, en Australie, ils ont 5-6 gros sports. Et voilà, c'est quand même assez ouvert. Le championnat australien, lui, se développe un petit peu de plus en plus de ce qu'il dit. Il y a pas mal de joueurs français qui jouent aussi là-bas. Et c'est parfait en termes de formation pour des jeunes qui après, éventuellement, pour aller ensuite ailleurs. Mais c'est une bonne formation, ça se développe. Et c'est quand même un sport qui est aujourd'hui très suivi. Ils se demandent même si ce n'est pas le sport numéro 1 maintenant. Mais voilà comment il est arrivé au football. Quel est son profil à lui un peu plus spécifique ? On l'a vu notamment plutôt offensif quand même. Est-ce que c'est quelque chose qu'il aime bien Horace porter vers l'avant, apporter des solutions sur son couloir ? Tu comprends ton profil sur le pitch ? Je n'aime pas répondre à cette question parce que j'ai préféré jouer. Et que les gens voient, que les gens voient, que les gens voient, qu'ils voient, qu'ils voient, qu'ils voient travailler, qu'ils voient, qu'ils voient, qu'ils voient. Et bien sûr, je sens que je suis un mode modern-day full-back. Où, au-dessus, vous avez de l'offre, bien sûr. Mais plus et plus, nous voyons des full-backs attaquant, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre. Donc oui, je veux être comme ça. Je regarde un joueur comme Luc Shaw, par exemple, de Manchester United, mon équipe préférée. Et pour moi, c'est un moderne full-back, un qui, au premier, est difficile à battre en défense, et puis un qui, à l'offre et contribue à l'offre. Donc oui, pour lui, c'est vraiment… Il préfère vraiment, en gros, laisser les gens un petit peu, soit le public, soit les médias, juger de vraiment ses forces, de ses faiblesses, etc. C'est un peu délicat de parler de ça. Mais du coup, il se considère, puisque la question est posée, plutôt comme un latéral gauche moderne, qui aime bien quand même attaquer, contribuer un petit peu aux offensives de l'équipe, même si, en tant que défenseur, forcément, la fonction première est déjà de bien défendre, mais qu'aujourd'hui, il y a un apport. Et ici, justement, Luc Shaw, qui est un joueur de Manchester, qui est du coup son équipe préférée, et qui est vraiment totalement dans ce registre, avec une partie défensive, mais aussi une partie animation du jeu, et notamment un apport sur les attaques. Quand il est arrivé, les résultats étaient plus compliqués qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il a senti une équipe justement qui était fébrile ? Et comment il a senti l'évolution de l'équipe depuis ces dernières semaines, où les résultats s'améliorent un peu ? Quand vous avez apporté, les résultats étaient très mauvais. Donc, quand vous avez apporté, avez-vous ressenti que l'équipe était un peu triste sur le state de l'esprit ? Ou avez-vous ressenti que l'équipe aujourd'hui ? Et comment expliquez-vous le meilleur résultat et le mood ? Pour être honnête, je pense que le mood dans le locker-room est le même maintenant que c'était quand j'ai apporté. Quand j'ai apporté, c'était un bon mood. Les joueurs, je pense que c'est vraiment un bon groupe. Les joueurs s'améliore vraiment bien. Et même quand j'ai apporté, quand les résultats n'étaient pas très bien, tout le monde était positif et tout le monde était ensemble. J'ai apporté des équipes, quand les choses sont malheureux, vous avez des petits groupes et des choses comme ça. Et je pense que nous n'avons pas ça ici. Je pense que c'est parfait. Et aussi, en même manière, nous avons eu des bons résultats pour l'année dernière, par exemple. Et personne n'est en train d'acquérir. Tout le monde est prêt pour le prochain match. Et je pense que c'est le même temps. C'est toujours un bon mood quand tu es en train, dans la matinée. Donc pour moi, c'est parfait. Très honnêtement, même sur la période où il est arrivé, il y avait des résultats qui étaient moins bons. Il n'a jamais senti une atmosphère qui était mauvaise. Il a vu quand même beaucoup d'esprits positifs, des gars qui sont un bon groupe et qui étaient vraiment très ouverts les uns des autres. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'il voit. Même s'il y a eu des résultats qui sont meilleurs, il voit quand même une bonne ambiance de travail. pas des mecs qui se voient trop beaux mais qui restent quand même bien focus sur le prochain match. Et du coup, ce qu'il disait, c'est que sur les périodes où ça va moins bien, où il y a des mauvais résultats, souvent, il y a tendance dans les groupes à avoir des groupes séparés avec des groupes de 3-4 joueurs. Mais lui, à la période où il est arrivé et où ça se passait comme ça, il n'a jamais vu ça. Il a vu quand même un vestiaire qui était vraiment en harmonie. Est-ce que Grenoble peut lui servir de tremplin pour retourner voir un petit peu plus haut ensuite dans sa carrière ? Tu comprends ? Quand Grenoble et le GF 38 pourraient être comme un endroit où tu peux faire une très bonne performance, et puis développer. Et puis, peut-être, se demander d'un club meilleur ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas vraiment pensé sur ce sujet. Ma main focus, à l'heure, est... J'ai signé un 2-year contract. Ma main focus, à l'heure, c'est avoir deux bons seasons, et jouer beaucoup de football. Les dernières années ne sont pas bien dans le Danemark pour moi. Donc, je n'ai pas pensé encore maintenant, à tout. Un autre main target de moi est de retourner à l'équipe national avant le World Cup. Le World Cup est en 18 mois. Donc, pour moi, c'est un de mes objectifs. Mais je ne suis pas pensé sur ça, parce que je veux juste penser sur le GF Trontuit. et j'aimerais avoir une bonne saison où je joue beaucoup, et je n'ai pas d'injury. Et c'est ce que je pense. Oui, très honnêtement, ces derniers mois au Danemark ont été un peu compliqués pour lui. Donc, du coup, il n'est pas du tout dans cet esprit-là pour le moment. Il a signé un contrat de deux ans et là, ce qu'il a envie, c'est vraiment d'enchaîner les matchs, de ne pas être blessé, de pouvoir reprendre du plaisir et surtout avec un objectif aussi dans un coin de sa tête, c'est de retrouver la sélection australienne. Et avec une Coupe du Monde qui arrive dans 18 mois, il va avoir besoin de temps de jeu, de se montrer pour pouvoir y prétendre. Mais c'est vraiment un objectif qu'il a et qui peut combiner avec les bons matchs et les bonnes saisons au GF 38. C'est tout bon ? C'est bon. Merci à vous. Bon ? Merci à vous. Bon ? Merci à vous. Bon ? Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Euh... Je n'ai pas eu le temps, en plus les conditions à redaise, on était totalement excentrés. Oui, j'ai vu la photo que tu as pris en début de nuit. J'ai vu que tu étais complètement en redaise. La tablette était petite, elle était super haute, quand tu bosses en direct. Et j'étais dans le coop pour couronner le tout. Pourquoi je te dis ça ? Oui, parce que je n'ai pas bien vu sa rentrée, je voulais vraiment regarder. C'est discret du coup. C'est con, parce qu'il aurait pu... Lui et Yorick, ils auraient pu faire du bien. Mettre le ballon ou mettre le pied sur le ballon, si c'est ça qui a manqué. Tu as pris une vague sur vague, parce que tu n'arrivais pas à le garder. Après, le nul est bien payé, parce que Rhodes, honnêtement, je ne sais pas comment tu l'as ressenti sur place, mais le deuxième mi-temps était très compliqué. Il est bien payé ou il est logique, je ne sais pas, mais honnêtement... Si tu gagnes à zéro, c'est un out-of. Oui. Après, le but, il est frustrant parce que, pareil, je ne sais pas comment tu le vois du stade, mais tu as l'impression... Déjà, tu sais que Florian David va le tirer, c'est obligé. Mentalement, il ne peut que le tirer de toute façon. Et j'ai l'impression qu'il anticipe peut-être pas assez du coup. Autant celui de Weissbeck. Inarrêtable, je pense. Autant celui-là, il y a peut-être un truc à faire. J'ai vu que le coach pensait peut-être aussi que le coup avait été mal joué par Brice. C'est toujours difficile, j'ai du mal à juger les gardiens comme ça. J'ai vu après en vidéo. Il passe au-dessus du mur. Il peut être bien. Il peut être bien. Il va... Après, c'est toujours pareil. Il les a quand même sauvés. Oui, oui. Tu peux pas lui... Rien que sur ce match-là déjà. Ça, c'est sûr. Pareil pour lui, moi, tu vois, c'est chez un autre. Moi, j'étais parti pour lui mettre vraiment une bonne note. Parce que si tu viens, c'est quand même... C'est grâce à lui, bien sûr. Il est rassurant. Il fait deux, trois arrêts. Et puis finalement, tu peux te dire qu'il peut faire mieux. Oui, il peut faire mieux quand même. Mais c'est le genre souffrant qui est un peu compliqué, qui passe, que tu vois un peu au dernier moment. Justement, je parlais plus dans l'anticipation. Parce que même lui, il doit savoir que Flo David va le tirer. En fait, c'est obligé qu'il le tire. Il va pas le tenter, là, pas souvent. Non, non, clairement. Quand tu connais la fin de l'histoire de Flo David avec... D'ailleurs, il a bien célébré son but, hein. Il s'est pas gêné. Tu vois, des fois, ton ancien club discret quand tu marques, c'était pas le cas. Il a enlevé le maillot et tout. Il y a des stats. Je m'en rappelle plus c'est quoi le chiffre précis, mais du genre, il a marqué la moitié des coups francs qu'il a tirés sur les deux dernières saisons sur le David. Ouais, c'est vraiment... J'avais pas ce souvenir-là à Mouronoble. J'étais un peu inquiet, je te cache pas. C'est Jules qui fait une faute un peu naïve, là. Putain, tu dois pas faire faute à son endroit. Ouais, mais à force de subir, tu vois, tu fais des frais. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, t'as raison sur le... Ce qui compte, c'est le scénario. C'est-à-dire que 93ème, t'as un terrain à zéro, tu... Au final, tu sais que c'est un point correct sur la fin de l'année de match, mais 93ème, ça fait toujours... Pour Renair, à ce que tu disais, ouais, t'as des joueurs qui auraient dû mettre le pied sur le ballon, effectivement, essayer de... Parce que tu prenais vague, sur vague, sur vague, sur vague, sur vague... Les corners multipliaient, les coups de pieds arrivaient, plus dans le jeu, les centres et tout, au bout d'un moment, tu te dis, ça va craquer, quoi. Mais encore une fois, tu rentres dans les arrêts de jeu, tu fais bon. Ah, quelques secondes près. Après, c'est un premier point à l'extérieur. T'es une heure 93ème, ça m'a quand même fait mal. Il fallait toujours écrire. Pas tout, parce que t'es obligé de... Par contre, j'ai une bonne partie, quasiment un tiers, quand même. Et... Pas contenible, déjà, c'est pareil. Bon, non, si, ça va, ils avaient fait le travail. Si, on a pu anticiper un peu. Ils avaient bien fait le travail, ouais. Ah, ça reste un bon point, on verra ce qu'on dit le coach. Oui, c'est le premier point d'extérieur. Les séries, comme disait Njberger, c'est un championnat où c'est important de lancer ta petite série. Si tu bats beau avant la crève, t'es pas mal, quoi. Mais bon, ça sera pas bien cadeau de voir. Ah, mais c'est ce que disait Antoine la dernière fois, t'es toujours dépendant à domicile, parfois. Tant que t'arrives pas à enchaîner à l'extérieur par la victoire, t'as pas d'autre choix que de gagner. Prépo se présente pas forcément en meilleure sa forme non plus, donc... Non, pis ils ont deux suspendus après les incidents de... Il y a eu deux roues chez ça, en fin de match, en fait. Un pendant le match et un après les incidents, ouais. Je trouve que le fou de... C'est tendu, hein. C'est très tendu, hein. Tu vois, il y a Marseille encore... Il y a des beaux fous d'incidents, quand même. Je suis pas spécialiste psy, mais est-ce que le Covid, etc, ça influe pas à terme, je sais pas, sur... C'est pas impossible, hein, à l'air de rien, parce que... Même chez les joueurs, les équipes, bah, comme tu disais, pour Dunkerque, c'est pas les supporters, quoi. C'est les joueurs qui sont très tendus. Ah ouais, là, ils sont mis le... Tout seul comme des grands, hein. Les deux bandouche, les deux... T'avais eu Ajaccio quelques semaines d'avant, avec... Ajaccio, ouais. T'as Piqueux qui avait tapé un scandale, aussi. Bon, après, un président qui gueule, c'est un peu plus fréquent. T'as du Abrey avec un supporter, aussi, hein. Exact, ouais. Et là, on est que sur la Ligue 2, parce qu'en Ligue 1, t'as 2-3 dossiers qui sont pas mal non plus. Ah, c'est que le début de saison, il est riche en dossiers pour la commission de bici. Ah, la commission, ouais, quand tu reçois des trucs... C'est intéressant, ce qu'il dit sur l'ambiance, tu vois, c'est un peu ce qu'on ressent et ce qu'il dit à chaque fois, c'est que, finalement, l'ambiance, ça pète pas trop. Je pense que ça peut être une vraie force, ça, plutôt que... Ouais, ouais. Justement d'être tendu, tu vois, de... De... Ouais, je pense, c'est... Autant des fois, il y en a qui disent ça, machinalement, on va dire... Le groupe vit bien, hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse part de vérité, quoi. Bah, parce qu'il y a quand même beaucoup de mecs bien, quand même. Oui, ouais, c'est des bons mecs qui sont pas pris les deux. Ils connaissent un tout petit peu... T'as perdu quelques ambiances, là, du coup, mais je pense que ceux qui sont rivés sont plutôt dans le moule. Ouais, exactement. En Correa, ça a l'air d'être typiquement le joueur qui aurait pu être là l'an passé, cool et tout. Lui, il a l'air sympa aussi. Oui, oui, tout à fait. Parce que tu perds quand même Montbris et Piquet, je pense qu'en termes de... Surtout Montbris, en termes de leader de vestiaire, c'est... C'est une grosse grosse pire, tu vois. Piquet, tout le monde de ta peau. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Par contre, au Portugal, j'ai regardé un peu le week-end dernier. Alors, ils jouent tout le temps, mais ils sont derniers. Ils ont 3 points, pas une victoire. Les autres femmes indiquées. Mais ils jouent tout le temps. Bah, oui. Bah, ça doit être compliqué, quand même. Après, tu peux peut-être te montrer un peu... Bah, je pense que c'est son objectif, ouais. C'est d'aller dans un plus gros club au Portugal. C'est un éclairage... Tu peux être intéressant, quoi, à suivre, quoi. Ouais. J'ai vu de JT aussi, là. Ouais. Ça fait plaisir pour lui aussi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ça n'a pas tué ça. Non. Il arrive là-bas, et tout. On s'est agité à Austin, Texas, là, putain. Je pense qu'il n'est pas forcément parti seul, du coup. Mais c'est vrai que sinon, si tu arrives là-bas, je ne suis pas sûr qu'il parle super bien anglais. Tu vois, pour l'adaptation aussi, il est un peu timide. C'est un peu compliqué. Pour le coup, les supporters ont l'air vraiment super bienveillants, là-bas. Tu vois, c'est quand il arrive à l'aéroport, tu avais 50 supporters. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon pour sa confiance, et pendant qu'il l'a marqué, je pense que ça va aller. En plus, il était très attendu, quand même, puisqu'ils étaient en galère devant, et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un peu comme le Messi, là-bas. Il a mis beaucoup, beaucoup de temps à avoir, je crois que c'était quand même de visa, ou je sais pas quoi. Du coup, ça a été très, très long pour arriver, ne serait-ce qu'arrivée au Texas. Ouais, mais en plus, ce n'est pas l'état le plus ouvert de ce pays. Non. Non, c'est vrai. Après, le public foot, ça a l'air très hispanophone aussi, et beaucoup plus ouvert. Non, mais pour la vie quotidienne, des fois, je ne sais pas. Ouais, il faut que je arrive, là, c'est que moi, mais désolé. T'inquiète pas, tu peux t'asseoir. La récession. C'est en trop. Je ne sais pas comment nue. C'est parti. J'ai besoin de quoi. Ça te 이ける ? ... 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